Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui va traiter de la nouvelle mise à jour de Clash Royale. La prochaine saison, la saison 3 de Clash Royale qui arrive après le naufrage du bateau, nous arrivons dans les Légendes. L'arène des Légendes arrive sur Clash Royale. Reviens, que dis-je, sur Clash Royale ? La saison 3 des Légendes verra les plus grands gladiateurs se battre dans l'arène et il y aura de nombreuses cartes légendaires à obtenir. On aura un nouveau skin de tour que vous verrez dans quelques instants. Sous les yeux ébahis, derrière moi, se cache le nouveau skin de tour qui est particulièrement magnifique. La saison 3 va traiter des Légendes. Qu'est-ce que nous aurons dans cette saison 3 ? Nous aurons de nouveau des tirs à débloquer, des tirs qui vont vous permettre d'obtenir plein de cartes, des émotes, une émote légendaire à obtenir, une émote de la princesse. Vous aurez le nouveau skin de tour, vous aurez également deux nouveaux modes de jeu qui arrivent dans le jeu. Le mode Bundy Dash et Legendary Party. Les modes n'ont pas encore été présentés sur le serveur de build, donc je ne peux pas vous montrer de gameplay de ces nouveaux modes, mais sachez qu'ils arrivent et qu'à partir du moment où on les aura sur le serveur de build, je vais vous faire des vidéos dédiées pour directement vous présenter les modes et que vous soyez prêts. Il y aura également de nombreux défis, des défis récurrents qui auront lieu pendant les 30 jours qui vont vous permettre d'aller chercher un maximum de tokens légendaires, de cartes légendaires. Clairement, pour aller faire le plein de légendaires, ça va être cette saison-là auquel il va falloir jouer. C'est parti pour voir un tout petit peu à quoi sert son enjeu. Alors, déjà, regardez cette magnifique, cette magnifique, magnifique image. Le bardard d'élite avec son épée qui va les affronter contre le méga chevalier qui va lui tomber dessus. La saison 3, la reine des légendes arrive sur Clash Royale. 35 tiers à débloquer. Nous sommes sur une saison de 35 jours, évidemment. À l'habituel, vous pourrez tout débloquer à partir du moment où vous arriverez au round 10. Vous aurez le nouveau skin de tour que vous avez vu derrière moi juste avant. On aura également, du coup, à partir du 20, la petite émote de la princesse avec le lignette de soleil qui envoie quand même du rêve. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette petite émote. Donc, si on va aller checker là, dans le deck d'émoticône, c'est cette émote-là. J'en ai fait... Voilà. Donc, on est sur une nouvelle saison. Une nouvelle saison qui n'introduit pour l'instant pas de nouvelles cartes. Nous arrivons sur des nouveaux modes de jeu, des nouveaux défis qui vont revenir, des nouveaux tirs à débloquer. Un de vos skins de tour, une nouvelle émote, mais pour l'instant, pas de nouvelles cartes qui est encore annoncée à l'horizon. Potentiellement, on va en avoir une. Tout de suite, maintenant, je n'ai pas de nouvelles cartes. Allez vous le donner. Il y a également une mise à jour d'équilibrage très conséquente qui est avec. N'hésitez pas à aller checker ma vidéo de dédiée. Il y a une autre vidéo qui est sortie juste à côté qui traite exclusivement de la mise à jour. Il y a 6 énormes modifications. Je vous laisse aller cliquer juste à côté. N'hésitez pas à aller me dire, voilà, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes un petit peu hypé d'une autre thème, des légendes, etc., sur le Clash Royale Game. Les nouveaux mods, comme je vous l'ai dit, dès qu'on les a, on vous les sortira. On vous présentera exactement tout ça en vidéo. En attendant, on se retrouvera sur une prochaine mise à jour qui arrive lundi sur Clash Royale à l'habituel début septembre. Et je vous souhaite évidemment à tous une excellente journée. Clash Royale à l'habituel début septembre. Clash Royale à l'habituel début septembre. Sous-titrage ST' 501